Ce qui était craint vient de se réaliser. Le Président de la République, Abdelmadji Tebboune, a été contraint de quitter l'hôpital militaire d'un Hadja d'Alger pour se rendre à l'étranger afin de subir des soins spécialisés et intensifs en raison de son état de santé qui s'est détérioré dangereusement ces dernières 48 heures. Selon nos sources, le personnel soignant qui encadre le Président algérien a pris rapidement hier mardi soir la décision de confier le patient Abdelmadji Tebboune à un encadrement médical beaucoup mieux équipé et compétent. Et pour cause, contaminé au coronavirus Covid-19, Abdelmadji Tebboune a été très affaibli à cause des effets de l'infection sur ses poumons fragilisés par de longues années d'un tabagisme actif. Nous avons également appris auprès de nos sources que le Président Tebboune souffre également d'une deuxième maladie dangereuse qui s'est aggravée à cause des effets incontrôlés de l'infection au Covid-19. Face au danger d'une autre dégradation brutale qui pourrait mettre en péril la vie du Président algérien, le staff médical de l'hôpital militaire d'un Hadja a demandé très rapidement une hospitalisation en urgence à l'étranger. L'Allemagne qui dispose actuellement des meilleurs centres de traitement des maladies infectieuses a été choisie et les autorités algériennes ont organisé en toute urgence un transfert vers un hôpital spécialisé en Allemagne. Les préparatifs de ce transfert médical à l'étranger ont été bouclés grâce à la coopération des autorités allemandes lesquelles ont réagi avec beaucoup de réactivité aux doléances des autorités algériennes. Ce mercredi matin un avion présidentiel médicalisé a décollé discrètement depuis l'aéroport militaire de Bouffaric pour rallier l'Allemagne. Pour l'heure, nous ne savons pas dans quel établissement hospitalier allemand se trouve le chef de l'État. Mais nos sources sont unanimes, l'état de santé de Taboune est inquiétant et il doit subir des soins intensifs et spécialisés dans l'espoir d'une guérison. Le destin de l'Algérie vient encore une fois d'être ébranlé par un rebondissement digne d'un coup de théâtre. La situation politique du pays va certainement être fortement marquée par le départ à l'étranger d'Abdelmajid Taboune. Privé de son capitaine dans des moments très difficiles au regard de l'ampleur inédite de la crise multidimensionnelle provoquée par la pandémie du Covid-19, le navire Algérie risque de chavirer. Nous sommes bel et bien face à une crise inédite qui pourrait fragiliser les équilibres du pays à la veille du référendum du 1er novembre sur l'adoption de la nouvelle Constitution. Un rendez-vous politique qui perd totalement son sens. Faut-il réellement le maintenir à la lumière du développement brusque des événements dans notre pays ? Il va falloir y réfléchir très sérieusement.